ok bienvenue à vous tous je vois que les profils sont assez diversifiés donc je pense que les échanges du coup nous aussi on va en profiter parce que probablement qu'il ya des choses qui vont se croiser bah moi je vais me présenter donc je suis goénaile jacques je suis infirmière de formation initiale j'ai travaillé longtemps en réanimation et je suis coordonnatrice par un médical de la recherche au centre hospitalier de versailles et je suis en troisième année de doctorat de santé publique à l'université paris saclay sur l'axe épidémiologie je suis périne boursin je suis infirmière et maintenant infirmière en pratique avancée aussi comme un certain nombre ici et je travaille à l'hôpital fondation rothschild aussi je suis détaché de la php plutôt sur le parcours des patients qui font un avc et sur vraiment la phase aiguë la phase urgence et je co coordonne la recherche en soins sur l'institution qui une petite institution voilà et du coup on fait toutes les deux parties du groupe de travail recherche en soins de gircy qui réunit notamment des cordes les coordonnateurs de la recherche en soins d'un certain nombre d'hôpitaux mais aussi d'autres d'autres professionnels qui sont impliqués dans la recherche en soins et qui servent un peu de relais dans leurs propres institutions ou bassins de population en tant que notre truc qui marche pas on va continuer à faire à l'ancienne et de manière sympathique donc nous notre thème là c'est les réseaux comment les réseaux dans la recherche et donc on se disait peut-être on peut refaire juste un tour de table et chacun nous dit un réseau qu'il a ou un endroit ou qui trouve qu'il a autour de lui qui lui permet justement de pas se sentir seul et nous on a identifié un certain nombre on va ouvrir les chapitres les uns après les autres et échanger avec vous dessus mais partir déjà de vous comment vous êtes dans l'idée c'est que soit vraiment interactif on n'est pas là pour vous donner vraiment le toutes les clés parce que ben elles sont multiples parce qu'il y aura autant de réseaux de chercheurs mais nous on s'est dit que déjà on pouvait juste regarder autour de nous dans notre environnement professionnel très proche en fait c'est là qu'on a le notre premier réseau est à la fois dans notre institution et puis sur notre bassin local quoi donc notre territoire et je suis sûre que tous ceux qui sont investis dans des projets en fait votre première votre premier cercle d'échange sur les projets c'est celui là c'est c'est dans vos parmi vos collègues ceux qui s'intéressent ou sont déjà expérimentés sur le sujet est ce que tout le monde connaît les postes de coordonnateur paramédical de la recherche il y en a qui ont joué vous travaillez où je me souviens plus ouais c'est quoi que l'institut ouais qui est où ouais 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 comment c'est fait autour il y en a d'autres qui connaissaient pas discuter ouais je vais rebondir en fait je vais rebondir il y en a d'autres qui connaissent c'est pas il y a un coordinateur recherche médical enfin ça marche comment côté médical à ma connaissance je dirais que non je pense que tu allais tu allais tu as les fonctions support avec les drc qui sont vraiment les ressources mais qui coordonnent pas en fait c'est chaque chaque chercheur mais je pense que historiquement en fait et ceux qui connaissent mieux que moi vous compléter mais historiquement c'est ces postes là ces missions là elles sont apparues nécessaires quand il a commencé à y avoir l'universitarisation enfin la fin de l'universitarisation des professions de santé notamment la profession infirmière qui arrivait la dernière les premiers phrip et il n'y avait pas grand monde qui savait faire dans parmi les professions paramédicales et notamment les professions infirmières parce que souvent les professions de rééducation sont beaucoup plus éveillés que les professions infirmières à la culture scientifique dans leur formation initiale mais chez les infirmières n'est très très peu et du coup il ya eu des référents comme ça qui ont été qui ont émergé dans un certain nombre d'hôpitaux puis ça c'était des années 2010 puis progressivement ça s'est structuré avec les journées de la recherche en soins d'Angers et ça s'est structuré et ça a fini par s'appelé coordonnateur et puis se sont rencontrés les uns les autres les trois quatre cinq dix premiers et puis ils se sont entraînés et puis ils ont montré comment quand il y avait quelqu'un qui était référence à aider quand même à pousser l'ensemble du système moi je travaille aussi du coup dans un petit espic la fondation Rothschild c'est un tout petit espic par contre je venais de la php j'étais allé à ces journées de la recherche en soins et donc je savais que ça existait ces postes de coordination qui aidait et un jour je suis allée voir la direction mon hôpital j'aurais dit là faut qu'on fasse comme les autres mais mais on n'a pas les mêmes ressources mais c'est pas grave on est plus petit c'est pas grave et donc ils ont nommé une cadre qui qui disait mais moi je connais rien la recherche je me dis écoute c'est pas grave tu vas apprendre et puis c'est beaucoup de gestion de projet aussi d'accompagnement d'équipe et puis moi qui était un peu éveillé j'étais on était en binôme toutes les deux puis progressivement ça s'est structuré comme ça et et après eh ben on a rejoint le groupe de travail du GERCI qui je sais pas quand est-ce qu'il a été créé du coup moi je suis arrivé au GERCI en 2021 donc c'est avant le Covid bon on n'a pas reparlé mais la définition c'est vraiment la composante territoriale donc c'est réunir tous les acteurs quels que soient leurs lieux d'exercice donc CHU CH là on fait pas de différence entre les profits d'établissement et on crée des groupes de travail on les anime donc le plus actif c'est celui sur la recherche en soins et c'est dans ce cadre là que vous deux par exemple que je vous ai connus et c'est vrai que la particularité et la richesse c'est que il y a des gens d'APHP il y a des gens des ESPIC des CH même de la brigade des sapeurs-pompiers on a vraiment un groupe très finalement hétérogène mais homogène parce que tout le monde fait à peu près la même chose et après cette dénomination là elle est très CHU je crois de sa création et donc je pense que elle a essayé mais dans le groupe parce que il y a une fiche de poste qui a circulé et vous avez pu vous rendre compte que en fait finalement vous vous faisiez parfois ce poste là sans l'appeler je pense que le groupe de travail il est peut-être né avant le Covid 2018 ou un truc comme ça et dans ce groupe de travail il y a aussi des gens de la ville parce qu'en fait l'objectif du GRC c'est aussi qu'il y a des endroits il y a toutes les ressources et puis il y a plein d'endroits il n'y a pas les ressources mais c'est pas grave c'est un peu comme une grande coopérative et de mettre en place évidemment la taille du groupe de travail elle n'est pas infinie donc là on a une quinzaine de personnes l'idée c'est une personne représente une institution ou un profil d'institution et après c'est d'échanger co-construire et c'est dans ce cadre là qu'est né notamment l'appel à projets dont on a parlé ce matin en se disant il y a un besoin il n'y a pas de financement en Ile-de-France on va proposer un projet donc voilà on a co-écrit un mois quand je suis arrivé à plusieurs appels à projets et puis on l'a proposé aux instances il y a des sous qui ont été débloqués moi je suis allé voir l'ARS on a trouvé des co-financements hop un projet la journée c'est pareil on s'est venu dans ce cadre là avec vous après deux actions j'en parlais tout à l'heure c'est la cartographie mais c'est un lieu de rencontre et de co-construction et donc même dans des petits établissements c'est possible et ce qui est cool c'est ces réseaux qui permettent d'aller moi je suis allé voir le coordonnateur de l'hôpital d'à côté qui est Sébastien Kérévers je dis raconte moi comment tu fais et puis voilà puis après on s'en inspirait et puis ça c'est très important ce que tu dis parce que le territoire vous êtes voisin de Saint Louis voilà qui est à deux kilomètres enfin en bas de la rue quoi donc et parfois c'est vrai qu'en préparant le powerpoint on s'est aperçu que on connaissait finalement peut-être des collègues à Foulou de Marseille ou je ne sais où parce qu'il y a d'autres réseaux dont on va parler après mais finalement les voisins qui font la même chose parfois on les a oubliés donc ça ton exemple il est écriant parce que bon après il faut trouver la bonne personne etc mais bon le GRC ça peut être aussi un carrefour c'est ça pour essayer d'orienter vers les bonnes personnes et donc ceux qui savent qu'il y en a ceux qui connaissent leur coordonnateur de la recherche en soins c'est aussi une vraie ressource alors il peut pas toujours tout faire il n'est pas il n'a pas toutes les cartes en main pour tout faire mais en tout cas c'est un soutien et un guide aussi et vous connaissez le rôle des coordinateurs ce qu'ils font exactement je peux parler de mon expérience donc sur l'hôpital de Versailles c'est vrai que les coordinateurs paramédicaux de la recherche il y a une commission nationale surtout celle des CHU alors moi je viens d'un CH de Versailles et comme tu le disais Bastien aussi c'est que souvent des fois on avait des postes similaires à ceux des corps des CHU avec des fiches de postes qui étaient souvent adaptées on va dire à la configuration locale donc moi ma mission c'était vraiment d'accompagner qui est toujours d'ailleurs de les paramédicaux et les psychologues aussi je sais pas du tout les sages-femmes ni les médecins mais de la formalisation de l'idée jusqu'à la valorisation et de les mettre en lien à chaque fois avec toutes les autres personnes ressources et toutes les personnes qui qui vont être présentes tout au long des différentes étapes d'un projet du méthodologie statisticien jusqu'au chef de projet d'abord donc les mettre vraiment en lien avec toutes les personnes ressources de l'institution quand il y a une structure de recherche ou alors après les mettre en lien par exemple avec le le GRC ou quand il n'y a pas vraiment de structure de recherche pour s'adosser justement pour aider au montage des projets donc ça c'est vraiment une grosse partie du métier de cohorde après ben elle est un peu en fonction de il y a plein de choses qui viennent s'ajouter sur la fiche de poste qui est créée un peu en fonction de du milieu d'où on est un peu de la localité des interactions qu'on a sur le territoire sur lequel on travaille parce que moi je suis aussi diffusé sur le ght maintenant donc je navigue au delà de l'hôpital de versailles comment on peut coordonner la recherche paramédicale sur des territoires aussi basses comment on peut réussir à identifier parce que finalement vous pourriez être aussi des détecteurs de la recherche et pour booster la recherche parce que la recherche paramédicale elle reste encore bien sûr la recherche paramédicale alors nous a priori ceux qui sont après cela et d'autres c'est encore rare ça reste encore frileux moi je trouve au niveau des services même s'il y a vraiment des engagements des institutions et que l'on sent que là vraiment ça peut et ça va se déployer de façon importante comment est-ce que vous faites vous pour stimuler auprès des services auprès de vos collègues cette sensibilité à la recherche cette volonté de faire émerger des idées parce que sur des territoires aussi vastes c'est quand même compliqué de pouvoir sensibiliser tout le monde et puis un autre question non les cadres paramédicaux dans la majorité pas tous ne sont pas sensibilisés à cette culture de la recherche et c'est un vrai frein c'est en train de changer mais c'est quand même un c'est un frein ça a été un frein aussi sur cette sensibilité donc moi j'ai plein de questions de monde savoir comment on peut améliorer en plus des stratégies comment on peut faire remonter des projets de recherche peut-être vers les coordonnateurs paramédicaux comment on peut créer des relais aussi dans les services peut-être que la recherche est associée dans les services peut-être des facilitateurs sans aucun doute et des accompagnateurs solides mais après il faut aussi qu'il y ait une culture dans les services ça je suis d'accord avec toi c'est vrai qu'il y a ce qu'on écrit dans l'idéal enfin moi je le vois au quotidien c'est-à-dire que souvent on n'a pas forcément un frein on va dire exprimé à la promotion et au développement de la recherche mais il y a la réalité du terrain qui est celle d'aujourd'hui qui est extrêmement difficile quand même il faut être quand même réaliste de dire qu'il y a aussi le problème de personnel mais en même temps moi je remarque que plus il y a de problèmes de personnel plus je vois en fait des gens qui ont envie de faire d'autres choses et s'investir justement dans des projets autres que l'activité de soins propres après tu soulignes un élément qui est important alors les cadres il y a un problème de diffusion de l'information enfin moi je vois que c'est compliqué la communication et l'information elle est souvent très dure à faire passer même en interne c'est compliqué et puis après le développement sur le territoire c'est là sur Versailles on travaille sur le projet médico-soignants partagés sur le territoire donc ça fait partie d'un des axes du PMSP donc on est missionné pour aller avec le bâton pèlerin sur les ensembles de... mais on est en binômes médicaux médicaux et puis non-médicaux donc ça fait une bonne image aussi du... du binôme qui va justement dans les différentes structures pour... après c'est une volonté forte de la direction quand même il y a quand même quelques prérequis chef de service, encadrement il y a quelques barrières on va dire à passer mais après du coup pour rebondir je pense en regardant l'expérience moi dans le petit hôpital où je suis et à côté le gros GH Saint-Louis-Larry-Boisière parce que du coup je fais partie de la cellule Sébastien il a une cellule de soutien à la recherche paramédicale qui est constituée d'un certain nombre d'acteurs dont certains que tu as cités donc des leviers au sein de l'hôpital et j'ai l'impression que ce qui se fait c'est alors effectivement il y a tout ce travail de fond de communication auprès des cadres pour à la fois faire remonter les infos et les faire descendre mais il y a des cadres qui saisissent les perches et puis il y en a d'autres qui ne les saisissent pas donc j'ai l'impression quand même que dans les deux endroits au début l'idéal ça aurait été que tout le monde saisisse les perches et après ça a été plutôt de se dire et bien en fait on va travailler avec ceux qui ont saisi les perches et ça va faire modèle et puis en fait dans la cour à la pause les équipes elles vont parler entre elles et puis ça va se disséminer comme ça progressivement et moi je vois en tout cas la fondation quand ça parle recherche en soins à une réunion d'encadrement dans les semaines qui suivent et bien il y a les cadres qui appellent et qui disent ah tu veux pas venir parler recherche dans le service et puis bah même si cette année on aura pas le temps de s'en occuper mais j'en ai parlé avec l'équipe ça les intéresse quand même donc viens en parler s'il te plaît donc ça sème des graines quoi enfin j'ai un peu ce sentiment là sème des graines et après ça sème et effectivement que ça s'appuie c'est dommage il y a pas mes collègues infirmières et après vraiment donc nous on a un des services où il y a une très forte recherche médicale au lit du malade donc personne n'a le choix en fait c'est pas dans l'espace et ça appartient pas aux médecins c'est personne n'a le choix que de participer et en plus c'est un sujet où les gens ils ont un peu de mal à dire ah bah non ça m'intéresse pas parce que c'est comment on fait pour détruire le caillot et sauver les gens quoi qui sont en train de mourir de leur AVC enfin leur cerveau donc c'est très motivant mais du coup ça entraîne tout le monde même les aides-soignantes et tout ça et après ça fait vraiment c'est un vrai sujet de décloisonner le soin et la recherche et donc nous on s'est beaucoup appuyé aussi sur cette recherche médicale qui s'imposait dans le service avec dans notre rôle d'infirmière en pratique avancée c'est un gros rôle de traducteur et d'aller raconter ce que c'est et d'aller pas juste raconter mais aller dire au fait tu la connais la réponse à cette question là bah non bah comment on pourrait faire pour la trouver la réponse et puis les emmener comme ça les uns les autres et voilà on sait c'est beaucoup appuyé là-dessus voilà on a un petit peu dérivé mais mais on a apporté quand même du c'est la technique en escargots dans le territoire nous on a trouvé en regardant en nous regardant nous-mêmes quand même que aussi un gros réseau c'était là où on avait fait nos études ou là où on continuait en tout cas à participer à la formation des étudiants en formation initiale ou continue donc en gros l'université c'était aussi un lieu de rencontre et de réseautage scientifique et puis on a parlé du GERCI et des actions mises en place par les ARS tu voulais dire plus de choses ? non après il y a des groupes de travail effectivement de recommandations ou de genre je crois qu'il y avait eu une ARS qui avait publié un appel à projet ou un appel à l'aménagement de la station d'intérêt qui incitait à développer ces actions-là mais là c'est plutôt elle s'en veille sur l'ARS de son territoire sur les dispositifs qu'il peut mettre en place mais bon en Ile-de-France en tous les cas ça ne peut pas le GERCI donc là on a tout l'Ile-de-France mais ça peut être très variable d'un territoire à l'autre et peut-être pour finir sur les GERCI si vous ne connaissez pas tant très bien les GERCI donc il y en a 7 en France chaque GERCI il a son site internet, il a sa page Linkedin ils ont plein d'actions, tous les GERCI ils ont plein d'actions qui sont toujours ouvertes à tous, gratuites des actions de formation ou des actions de partage moi je les suis sur les réseaux sociaux je participe à des webinaires à droite à gauche parce que tout se complète et donc ne restez pas sur le GERCI Île-de-France allez regarder aussi dans le reste de la France parce que les GERCI travaillent tous ensemble je ne sais pas si la diapode après c'est le fruit de ce travail je ne sais pas si la transition est travaillée non suspense suspense c'est même on a parlé c'était collectivement savoir identifier et efforcer les faiblesses de son territoire bon ça pense que tu as dit que voilà il faut trouver des interlocuteurs qui sont intéressés potentiellement revenir les voir comme tu disais, sommet des graines je parle vraiment de son établissement et après pour passer le cap de son établissement alors là on s'est tapé à la porte du Gersi, donc là, le Gertif de France c'est aller sur le site web, c'est me contacter moi je peux orienter vers soit un établissement voisin, soit la participation à un groupe de travail si cet établissement n'est pas encore représenté, mais aussi ça m'arrive parfois pour les établissements les plus gros, d'orienter vers une personne du même établissement en disant, vous êtes là et il y a quelqu'un en fait pas loin de vous qui fait ça moi que je connais, aller lui parler donc c'est aussi ce rôle de Carrefour qu'on peut jouer en tout cas que je peux jouer dans la limite de mes connaissances mais il y a quand même un bon maillage qui est identifié je pense qu'on en a discuté est-ce qu'il y avait d'autres leviers ou freins que vous souhaitiez partager de vos en tout cas voilà ça nous semblait être le premier maillon à bien explorer avant de se lancer à un autre niveau dont vous allez pouvoir nous parler mais qui est un niveau plus national en fait ça a sauté, voilà, pour vous parler donc on a sauté au levier 2 mais c'est les réseaux sociaux donc numériques et dans le cadre de la collaboration inter-gercie donc inter-territoire et donc au niveau de la France on s'est basé sur l'expérience du Grand Ouest qui avait développé une cartographie, un annuaire interactif donc qui s'appelle ICERB et qui a été cantonné à leur territoire donc ils nous en ont parlé on a des échanges aussi à un niveau inter-régional et on trouvait le retour d'expérience plutôt pas mal parce que donc il y avait une petite démo on avait montré ce matin sur l'ordi et qu'on va rallumer tout à l'heure et vous avez dans vos sacs un petit player avec un QR code alors peut-être que d'ailleurs certains le connaissent ici mais ça vous renvoie en fait sur une cartographie et sur cette cartographie là vous allez avoir des petits points donc sur la France entière et ces petits points correspondent à des personnes qui ont créé un profil qui se sont enregistrés et donc le profil a été validé et qui sont intéressés qui ont un niveau d'engagement en tout cas pour la recherche qu'ils qualifient soit intéressés voilà la recherche ça m'intéresse j'aimerais potentiellement me former davantage ou en tout cas en savoir davantage soit des gens beaucoup plus expérimentés et vous pouvez donc choisir un peu votre niveau d'engagement et du coup vous donner une couleur un peu à votre profil et en fait grâce à ça et j'en parle aujourd'hui c'est pas pour faire de la pub parce que j'ai pas d'intérêt à ce que cet outil là fonctionne et soit utilisé mais sauf que je pense et on pense vraiment collectivement que ça peut être un outil quand on est isolé pour trouver des gens qui se travaillent sur la même thématique que vous ou soit pour trouver des gens qui sont pas loin de vous parce que vous pouvez zoomer, dézoomer filtrer avec un certain nombre de paramètres dont le code postal ou donc le métier parce qu'on a dit que là cette cartographie c'est vrai que je l'ai pas dit mais cette cartographie là elle est ouverte aujourd'hui en tout cas les profils qui sont déposés sont des profils de paramédicaux donc c'est des profils qui ont tout ce point commun là c'est d'être intéressé ou de faire de la recherche dans le domaine du soin donc il y a beaucoup d'infirmiers il y a beaucoup de rééducateurs mais il y a aussi d'autres professions donc il y a deux utilisations soit l'utiliser pour chercher comme chercher donc des collaborations chercher aussi des gens avec qui échanger avec qui construire des futurs projets mais aussi pourquoi pas se mettre en visibilité pour participer à des projets plus tard parce que ça ça peut être utilisé aussi pour quelqu'un qui a un peu plus d'expérience et qui va construire son projet multicentrique et on va en reparler tout à l'heure et là parfois ça peut être vraiment un vrai enjeu pour trouver des centres recruteurs dans toute l'île de France pour monter vraiment un projet un peu plus ambitieux et un peu plus voilà un peu plus méthodologiquement on va dire robuste et cette cartographie là elle peut être utile pour cette raison là parce que vous pouvez filtrer et éventuellement identifier via des thématiques ou des professions des gens qui travailleraient sur les mêmes critères et avec leur mail leur écrire un message pour savoir s'ils voudraient soit participer à votre projet soit eux vous contactent pour participer éventuellement à votre projet à leur projet et devenir centre d'inclusion investigateur et on sait tous que c'est comme ça que commence la recherche c'est d'abord en participant au projet des autres avant que de se lancer dans sa propre aventure même si ça voilà il y a d'autres leviers pour le faire donc voilà ce que je voulais vous dire sur ça si tu peux passer la slide d'après c'est vraiment un petit thème assez simple et je vous invite à compléter c'est avant ouais je crois que c'était avant voilà il y a un lien d'accès qui est donc via le QR code dans vos flyers dans le sac ou sur la page d'accueil du site web s'enregistrer en ligne ça peut se faire en plusieurs étapes donc c'est vrai que le profil ça peut être un peu rébarbatif il y a un certain nombre d'informations à compléter mais vous pouvez le faire en plusieurs fois et généralement c'est des informations que vous avez déjà centralisées dans un CV ou sur une autre page et qu'il suffit de centraliser après ce profil là il est soumis à des modérateurs parce qu'en fait on est quand même on regarde un peu quand même la nature des profils et surtout le contenu des profils qui sont mis en ligne pour qu'il y ait un minimum de contenu et ces modérateurs là donc ils sont plusieurs ils reçoivent une notification ils relisent le profil et ils vous envoient un message en disant ben voilà le profil il est en ligne ou il n'est pas en ligne est-ce que tu pourrais compléter davantage je ne sais pas tes publications tes diplômes parce que l'idée c'est que ce ne soit pas une voie qui vide donc si on crée un profil c'est qu'il y a un minimum d'informations sur vous mais ça ne veut pas ça ne veut pas dire pour autant que vous devez en mettre des caisses si vous êtes à un niveau on va dire naissant dans votre processus de recherche et après donc il y a des alertes régulièrement en tout cas au moins ils sont envoyés pour vous informer de mettre à jour votre profil si les évolutions avaient été apportées à votre parcours donc c'est ça dont je voulais parler aujourd'hui parce que là on est vraiment au niveau national mais au niveau d'une communauté et on est au niveau d'une communauté de professionnels qui ont tous ce point commun qui est celui de cette journée d'être intéressé ou de faire de la recherche et en plus c'est assez ludique c'est interactif et c'est dématérialisé et c'est donc un peu plus facile à utiliser que des cartographies qu'on peine à mettre à jour parce qu'à peine on les a publiées qu'elles sont dépassées mais bon pour que ça marche il faut que ce soit connu et il faut que ce soit surtout que vos profils soient inscrits donc je vous invite vraiment à aller la consulter et à créer votre profil sans rougir même si vous êtes à un niveau débutant c'est pour après peut-être l'enrichir et surtout peut-être être contacté ou avoir l'idée d'un projet en consultant les fiches des autres donc voilà je ne sais pas si quelqu'un connaissait déjà quelqu'un a utilisé quelqu'un a une question alors c'est vrai qu'aujourd'hui on l'a ouvert au moment de la modération on l'a cantonné au profil paramédicaux ou aux professionnels de soutien à la recherche par exemple si vous êtes méthodo et que vous avez une appétence pour les projets de paramètre ou vous avez une compétence spécialisée donc pour l'instant c'est cantonné à ces profils là alors là le seul lien qui existe c'est le lien que les gens mettent dans leur dans leur profil donc là il y a une passerelle en faisant le copier-coller avec le lien intertexte mais il n'y a pas comment dire une interopérabilité ou une connexion vraiment l'un rempli de l'autre mais en tout cas on retrouve il y a des renvois c'est un système de renvoi ou via PubMed également parce que tous les articles publiés généralement les gens mettent des liens intertexte et on les renvoie sur des informations un peu plus détaillées sur leur pub on va dire que c'est vraiment une vitrine c'est un peu plus détaillé on travaille sur un projet qui est un peu séminaire on était sur la recherche en soins primaires donc on peut le coup et on est en grosse négociation pour se brancher sur hors-cib hors-cib et quand on publie hors-cib c'est un autre lancement ça va percorner les centres de travaux qu'on appelle et notre objectif c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y a des plateformes moins besoin d'être actifs en tant que chercheur pour les renvois et donc si on peut être automatiquement référencé sur hors-cib c'est plus simple pour être à jour sur les derniers travaux mais hors-cib il y a moins d'éviter de l'argent pour pouvoir faire les interconnexions et donc je pense qu'on est en train d'essayer de travailler de côté si on a plusieurs plateformes en parallèle on fait des demandes de l'effet sur hors-cib c'est possible possible de diminuer le coût oui on peut en discuter c'est vrai que là c'est une technologie je n'en ai pas parlé mais ça s'appelle GoGoCarto vous pouvez faire des cartes de tout c'est une technologie qui propose une solution de cartographie mais quel que soit le sujet et c'est ce qu'ils ont utilisé à Angers dans le Grand Ouest nous on l'a juste ouvert mais je pense que c'est intéressant là on a ouvert une enquête d'ailleurs là il y a un lien et qui figure aussi sur la page web pour justement recueillir vos avis vos témoignages que vous n'utilisez pas déjà ou pas encore pour avoir des idées pour justement l'enrichir ou le compléter c'est vrai que le sujet d'Orside je n'y avais jamais pensé mais je pense que la différence c'est que là on a aussi des gens qui n'ont jamais publié en fait la publication c'est pas le critère d'entrée le critère d'entrée c'est le niveau d'engagement donc c'est intéresser on les a intéressé participe qu'on soit expertise je crois qu'il y a 4 niveaux on peut en avoir plusieurs et en filtrant moi je sais que par exemple c'est très utile pour moi pour mon travail parce que quand je gère les appels à projet je l'utilise par exemple pour trouver des experts parce que après évidemment il faut un dialogue il faut voir si la case mais normalement ça c'est le rôle des modérateurs à partir du moment où les gens ont caché l'expertise c'est qu'ils ont quand même un certain bagage qui participent à des jurys des CPP qu'ils ont publiés mais bon ça c'est facilement visible voilà c'est une utilisation de la carte en tout cas d'un point de vue plutôt pour trouver des experts et c'est dans ce cadre là aussi que vous pouvez être contacté donc pour monter des groupes de travail des groupes de on en parle beaucoup le ministère c'est ça très près parce que les GERC c'est fixé de l'argent public c'est financé par des GOS c'est vrai que c'est tout petit là on leur fait un reporting annuel pour leur montrer que aussi eux et notre enjeu c'est que bientôt par exemple dans la note d'information annuelle sur les appels à projets il soit mentionné pour que vraiment ce soit une publicité forte mais n'hésitez pas à me recontacter pour en discuter vous aviez d'autres questions par rapport au bon en tout cas vous avez là toutes les infos et les différents moyens d'y accéder et là on est vraiment dans une vague de voilà maintenant on a une communauté en Ile-de-France je pense qu'on a une centaine de profils il faut maintenant la faire vivre parce que c'est des coquilles vides comme vous disiez l'enjeu c'est la mise à jour mais ça normalement l'outil nous permet de en tout cas par des maillings de relancer du genre vous connaissiez cet outil pour la plupart non ? et qu'est-ce qui a été au bout de la création de son profil ? que toi c'est ça ? non ? toi ? ouais d'accord ok il faut remplir le ouais ouais alors parce qu'on a le retour qu'on a des modérateurs c'est parfois mais après je comprends le temps est limité et en tout cas c'est une fonctionnalité qu'on a apporté très rapidement c'est justement compléter un profil en plusieurs étapes parce qu'au début on pouvait le faire qu'en une étape donc si la personne arrêtait ou n'enregistrait pas elle perdait tout et généralement on est tous pareil exactement ça qui est arrivé voilà donc on a évolué et maintenant c'est un remplissage donc littératif et donc vous pouvez compléter revenir et revenir et après valider parce que les informations ça peut prendre un peu de temps à les recueillir donc ça bon cet écueil là est contourné donc je le dis maintenant après l'enjeu maintenant c'est surtout l'utilisation je ne sais pas si ceux qui ont créé un profil qui sont jusqu'au bout ont été voilà en ont eu un usage en tout cas ça nous intéresse de le savoir maintenant et donc là voilà c'est une capture écran de la page d'accueil du site web mais il y a une petite enquête que je vous incite à compléter pour qu'on essaye de le perfectionner encore c'est quand même un très bon outil parce qu'on peut filtrer en fonction des thématiques de recherche donc pas seulement sur le chercheur lui-même mais sur vos thématiques propres de recherche c'est de justement trouver des collaborations pour vos projets ou s'insérer même dans un projet qui pourrait vous intéresser et c'est il ne faut pas hésiter à utiliser même les filtres au sein même de la cartographie et me contacter moi je peux faire des démonstrations sur place en webinaire j'ai été formé à l'outil et dans les établissements c'est vrai que je me déplace aussi dans les établissements parce que le problème c'est que parfois pour contacter des soignants des infirmiers qui n'ont pas de boîte mail ils vont utiliser leur boîte mail perso donc c'est des trucs tout bêtes mais c'est en allant auprès des gens en mettant des affiches en collant des affiches dans les services avec des QR codes etc que voilà en répétant en répétant et en y allant qu'on y arrive mais bon là en tout cas déjà fonctionnellement ça marche maintenant il faut que ça vive je pense qu'on peut passer aux autres sites parce qu'on a déjà bien entamé le temps en tout cas moi ce que j'aime bien quand elle est apparue Ikerz moi je me suis dit ah enfin un truc moderne de 2020 elle est sympathique comme plateforme et dans tous les filtres et probablement je ne sais pas si dans les projets de développement enfin j'ai vu dans la questionnaire de satisfaction est-ce que vous avez envie qu'est-ce que vous avez envie comme développement supplémentaire parce que là pour l'instant c'est qu'un annuaire en gros un trombinoscope mais on peut imaginer des chats plein de choses que vous proposiez en plus en développement donc ça c'est vrai qu'on partage des coûts c'est pas grand chose vous êtes tous en train de créer un profil c'est ça voilà c'est essayer de la développer en fonction des besoins donc j'attends nos modérateurs en Ile-de-France attendent de vous profiter et donc on avait rangé Icairs dans notre levier numéro 2 qui est les réseaux sociaux c'est vrai que les réseaux sociaux à titre personnel c'est vraiment un outil que j'utilise beaucoup beaucoup qui met quand même en lien avec des personnes qu'on ne connait pas c'est souvent on est même contacté un petit peu en off en fonction du profil vraiment qu'on aura qu'on aura construit sur le réseau social sur lequel on préfère aller parce que je pense qu'il y a un peu tous les goûts c'est vrai que globalement il y a les réseaux sociaux un peu généralistes comme ceux qu'on connait tous LinkedIn ex-Twitter TikTok et Instagram moi je ne l'utilise pas trop en fait c'est quand on a quand on a réfléchi toutes les deux à l'atelier on s'est dit toi tu vas sur quel réseau social pour la recherche c'est ça et en fait nous deux on a dit LinkedIn et Twitter et après chez nous maintenant mes collègues les plus jeunes eux c'est vraiment c'est même pas Instagram c'est TikTok et que sur TikTok où moi je ne vais jamais pourtant maintenant j'ai compris qu'il y a des profs qui donnent des cours sur TikTok et qui communiquent et qui résoutent avec leurs élèves comme ça au collège au lycée et donc on s'est dit si ça tombe dans la salle c'est pas parce que nous on va pas sur TikTok vous vous savez peut-être si sur TikTok il y a du réseau recherche et scientifique qui se développe moi je sais que j'ai des collègues qui le font alors en publicité on est assez actifs de manière générale sur les réseaux comme c'est un métier relativement jeune toutes les offres d'emploi passent par même pas LinkedIn j'irais même Facebook on a des groupes mais tous les offres d'emploi c'est souvent par Facebook et du coup Instagram c'est pas mal utilisé avec notamment une petite communauté qui est sur les bilans base practice et qui essaye de debunk sur Instagram sur Instagram et je sais qu'il y en a qui font des vidéos de TikTok aussi mais toute la problématique d'un point de vue d'éthique c'est TikTok pas de patience Instagram pas de patience pas de vidéo même avec d'accord même parce qu'avec les liens on peut enlever les filtres et donc on peut avoir des images après c'est vrai que les réseaux sociaux ils ont des algorithmes quand même hyper puissants donc c'est quand on commence à bien comprendre comment fonctionne un réseau social alors moi j'utilise principalement LinkedIn mais vraiment on comprend bien comment fonctionne un petit peu l'algorithme du réseau social et bien ça devient assez étonnant pour trouver justement des collaborations des gens qui font à peu près la même chose que vous des fois on a des profils de chercheurs qui arrivent comme ça comment ça marche sur le fil alors LinkedIn c'est faut pas mettre que j'aime par exemple quand on re-like un republi pardon justement il faut mettre soit un hashtag avec et bien lui il mouline tout le temps le ouais sur Instagram ils franchent particulièrement les algorithmes qui sont salauds pour qu'ils veulent obliger notamment par exemple avoir Instagram c'était beaucoup photos et ils sont passés en mode vidéo comme TikTok justement maintenant les Instagram mettent en priorité les algorithmes en priorité sur les vidéos donc les réels etc donc ça change aussi régulièrement malheureusement selon les réseaux c'est pas les mêmes algorithmes mais c'est un outil qui est hyper intéressant quand même moi je mélange pas du tout le perso et le pro par contre j'ai vraiment un compte pro où il n'y a ni mes convictions religieuses ni mes convictions politiques ni les boutiques que j'aime bien fréquenter ni la musique rien du tout c'est complètement neutre j'introduis pas du tout de choses personnelles j'ai fait un compte Twitter personnel un compte Twitter pro Twitter par contre ça devient compliqué là ouais non non franchement ça par contre ouais donc Twitter je l'ai un peu mis de côté pourtant je trouvais énormément de choses sur Twitter aussi sur ben enfin même je tapais des choses un peu à la Google quoi avec les hashtags et je trouvais des choses que je ne trouvais pas même sur des recherches bibliographiques un peu plus scientifiques donc c'est vrai que ça peut ramasser quand même des éléments qu'on ne va pas forcément trouver ailleurs c'est mes liquedines c'est vrai que j'ai une préférence pour ce réseau social là après je ne sais pas vous ce que vous utilisez il y a des sources bibliographiques qui est pas mal ouais dans les plus spécifiques après c'est vrai que moi je me suis inscrit aussi à celui-là je ne sais pas si vous le connaissez Academia c'est vrai qu'il recense l'ensemble de vos publications et en fonction de vos thématiques de recherche il va vous proposer on va dire un chercheur qui fait à peu près qui travaille un peu sur les mêmes thématiques que vous qui ça s'incorpore sur le c'est tactile ah non c'est parce que j'ai regardé c'est un autre c'est un réseau social de chercheurs tu crées ton profil c'est pas du tout une cartographie comicaire c'est une page c'est neutre tu peux mettre ce que tu veux dedans tu peux même partager tes interventions dans des congrès tu vois toi tu partages et en même temps quand il y a quelqu'un qui partage et qui dit qu'il l'a fait avec toi ça se reconnecte c'est un système de forum intégré tu peux poser des questions scientifiques d'avoir des réponses d'autres personnes ça peut même tu peux tu contactes le tu contactes l'auteur et tu dis est-ce que tu peux envoyer ton article s'il te plaît non 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 tout le monde dit ouais tout le monde est trop content parce que moi j'ai quelques articles que j'arrive pas à trouver par d'autres moyens j'en sais pas il y a pas un centime qui va aux auteurs donc et si ça ne marche pas c'est un réseau on l'a pas dit français non 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 je vais dire ResearchGate je sais pas si c'est international ou si c'est j'ai jamais cherché mais c'est non non ResearchGate je suppose que il y a des gens du monde entier qui oui ResearchGate je parle parce que moi je m'en sers qu'en franco-français après je trouve que l'intérêt de LinkedIn et des réseaux généralistes c'est de pouvoir tomber sur des profils plus pluridisciplinaires si on va sur ResearchGate ça va être que des chercheurs dans notre monde oui c'est très ciblé c'est très très ciblé donc c'est pratique quand on fait une recherche spécifique mais dès qu'on veut toucher ou chercher par exemple dans la pièce on a quand même plein de profils différents et du coup ça va être plus facile avec les réseaux généralistes mais des fois tous ne font pas la distinction entre vie privée et vie pro avant LinkedIn était un peu protégée maintenant c'est de plus en plus je raconte ma vie en version Facebook sur LinkedIn avant c'était différent maintenant les gens ont tendance à moins différencier la vie privée donc ils font des postes très pathos oh mon dieu c'est triste regardez ce qui leur arrive je peux vous aider venez travailler avec moi qu'on voyait moins il y a quelques temps donc il faut quand même bien sélectionner après les gens qu'on suit ça reste vraiment enfin je ne sais pas si vous êtes contacté même après en message privé ou par exemple pour répondre à même des mémoires ou des interviews pour des mémoires je réponds assez facilement à ça parce que je trouve que c'est il faut être bienveillant avec aussi les collègues qui vous sollicitent moi j'aime bien en fait je n'ai pas d'action chez LinkedIn un peu plus informel on va dire ouais mais ça peut ouvrir à des choses sur Instagram j'ai encore plus parce que justement c'est encore plus informel comme réseau donc je n'hésite pas à répondre aux publications à demander ah ben là c'est quoi où est-ce que je peux lire ça où est-ce que je peux acheter ça etc et vous vous avez créé des profils un peu scientifiques ou pro sur des réseaux sociaux ou voilà donc il y avait ce levier on va dire aussi important Bastien vous a parlé de l'autre et puis on parlait des risques tu parlais de l'éthique tout à l'heure c'est vrai que les réseaux sociaux c'est un peu ça le meilleur côtoie le pire comme disait Hervé Maisonneuve ce matin c'est vrai que la meilleure façon de communiquer sur sa recherche c'est de la diffuser sur les réseaux sociaux mais c'est vrai qu'avec quelques risques et de faire bien attention puis la qualité et la fiabilité des informations il vous incombe aussi de trier de voir ce qui est pertinent, pas pertinent la protection des données personnelles les images que tu parlais tout à l'heure qui étaient très justes le respect des droits d'auteur aussi on a tendance à les shipper les bonnes choses de chacun après c'est un peu le jeu à partir du moment où on diffuse les choses c'est qu'on consent quelque part aussi à les diffuser et puis l'éthique de la recherche et puis la réputation professionnelle on voit tout ce qui se passe ça peut être vite un emballement sur les réseaux donc voilà bon moi c'est un outil que j'affectionne particulièrement mais il a aussi ses risques et c'est beaucoup d'avantages mais aussi des risques le vieil numéro 3 que nous on avait identifié on les a appelé les communautés scientifiques vous en avez parlé un peu tout à l'heure les sociétés savantes les réseaux scientifiques on parlait FHU on va en toucher deux mots les groupes de travail par exemple là ce qu'on vous a raconté du groupe de travail du GRC les communautés scientifiques alors on a reposé une définition de la société savante parce que c'est vrai que des fois on a tendance à un peu oublier à quoi sert vraiment une société savante et elle a vraiment deux axes qui sont quand même prioritaires c'est de diffuser la recherche et de faire de la formation aussi donc j'aimais bien cette définition que j'avais trouvé donc un groupe organisé dans un champ disciplinaire donné dont les adhérents ont pour objectif de rendre compte de leurs travaux d'améliorer la connaissance dans leur domaine d'assurer la formation et la recherche et de diffuser les résultats de leur activité et de soutenir et promouvoir en fait la discipline dans laquelle vous exercez donc il y a deux modalités on va dire de participation soit on est vraiment adhérent à une société savante comme moi je suis adhérente à la SRLF qui est la société savante de réanimation ou alors en tant que contributeur enfin simple adhérent on va au congrès et puis voilà et puis toi aussi tu as des vous êtes adhérent à des sociétés servantes qu'est-ce qui est adhérent ou qui participe vous pouvez nous partager un peu ce que vous y faites parce que souvent ils sont multidisciplinaires aussi donc c'est très intéressant c'est une volonté assez récente il y a de la recherche en soins aussi au sein de ces sociétés savantes est-ce que tu as non on a parlé avec la c'est une séance de la vidéo on a déjà trouvé en fait un et en fait ça n'a pas on n'a pas l'apporti c'est assez compliqué parce que du coup c'est c'est pas du réseau départemental c'est sûr que c'est une nationale et en fait les enjeux les difficultés c'est quand même très hétérogène même si en soi tous les gens qui participent et à ces états qui sont actifs qui sont des convaincus enfin qui sont des convaincus et qui sont très motivés et après chacun a des institutions propres dans les institutions et c'est vrai que quand on est enfin mal au jour quand on est dans l'élimination du congrès des états etc on est juste dans un monde très motivé et quand ça revient au terrain c'est un clope c'est un clope donc en tout cas pour l'instant j'ai jamais dit des choses pas des choses en tout cas scientifiques enfin de défendre la charge habituelle après on a on a créé un protocole de coopération nationale qui est en train de se réaliser par la chaise donc on a produit des autres choses donc ça aussi non la charge elle a un peu de fond moi je suis adhérente et aussi à la SRF donc la scénération de langue française participation on a obtenu une bourse pour une étude paramédicale il y a deux ans et financement de la SRF pour une bourse cette année aussi on a une de nos infirmières qui aussi a obtenu une bourse et puis participation grâce à c'est sur l'EKT-ART oui c'est carrément donc suffire aussi il y a deux ans et depuis cette année je participe au groupe de travail sur les patients proches de la SRF donc voilà c'est vrai qu'il y a des disciplines qui sont plus porteuses et puis qui ont vraiment ancré la recherche chez les paramédicaux de manière on va dire assez prégnante parce que il y a beaucoup de présentations justement de recherches au moment des congrès et les paramédicaux sont vraiment inclus kinés psychologues même aussi au sein de la société justement dans les sous-commissions de la SRF et notamment des commissions de recherche moi j'y ai travaillé pendant quatre ans donc ça m'a permis de faire un réseau aussi assez dingue le fait de 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 s'investir dans une commission de sociétés savantes ou autres tu parlais d'associations ou qui produit de la recherche et qui favorise justement l'émergence de la recherche c'est aussi un très très bon levier pour se faire des collaborations dans vos disciplines respectives il y en a qui veulent compléter sur une société savantes sur deux associations la première c'est la MP3SM donc la situation nationale pour les sponsors et sponsors sentimentales qui est elle-même produit assez peu de recherches mais avec des congrès avec des intervenants des retours sur les travaux beaucoup de posters donc avec beaucoup de retours de recherche donc ça c'est hyper stimulant et puis la DRP c'est l'association pour les intervenants de la recherche en psychiatrie la psychiatrie aussi c'est un peu un peu fou de psy mais bon c'est souvent monothématique mais c'est l'endroit où on se retrouve et puis ça n'empêche pas après d'être transversal sur d'autres domaines après vous êtes là aujourd'hui là vous êtes tous différents venez d'horizons différents donc c'est aussi l'intérêt moi je veux en faire un retour du coup je vais reprendre sur celle dont je parlais tout à l'heure en fait ils ont trois pôles ce qui est intéressant ils ont un pôle sciences donc pour faciliter la recherche et l'innovation ils ont un pôle prospectif donc pour tout ce qui est économique etc donc au niveau partenaire on va vraiment avoir de tout et il y a un pôle formation donc par exemple moi qui ne maîtrise pas du tout enfin je l'ai fait j'ai fait un master extra mais je veux faire de la recherche mais ce n'est pas du tout la gestion des coûts et tout ça en fait ils vont proposer des formations par des spécialistes de comment est-ce que je peux trouver des leviers financiers pour faire une recherche où est-ce que je vais chercher et justement pour une fois ce n'est pas axé sur l'oncologie la psychiatrie etc c'est sur les interventions non médicamenteuses donc c'est beaucoup plus bas ça peut tant être en oncologie en soins palliatifs en psychiatrie en fait on en retrouve un peu partout dès que voilà c'est important ce que tu dis c'est qu'il ne faut pas hésiter d'aller voir sur les sites des sociétés savantes dans les disciplines qui vous concernent chez les kinés c'est pareil donc je pense qu'il ne faut pas hésiter d'aller voir justement ce qui se fait et peut-être même s'insérer dans un groupe de travail quand il y a les élections dans les commissions donc voilà moi je compléterais juste avec moi mes expériences c'est avec la société française de médecine d'urgence qui est une grosse société savante qui a un fonctionnement assez proche de celui de la société française de la SRLF à la SFMU moi ce que je trouve intéressant c'est justement que c'est aussi un lieu de formation à la recherche qui est proposé pour tous qu'il y a ces appels à projets aussi auxquels on peut répondre qu'il y a cette interdisciplinarité aussi côté neurovasque c'est une plus petite société savante et je pense à un autre exemple où là c'est vraiment d'être attentive aux sociétés savantes qui nous a aidés c'est en parallèle la société française de neurovasque qui est la société française de neuroradio interventionnelle donc c'est encore une toute une sur-spécialité donc une encore plus petite société savante mais du coup là il y a vraiment toute la communauté française il y a 35 équipes en France elle est dedans et c'est plutôt les manip radios et les radiologues qui participent beaucoup mais n'empêche il y a 6 mois il y a un des médecins de mon service qui me transfère un mail de cette société savante là parce qu'il y avait l'équipe de Nantes un binôme manip radios infirmier qui avait obtenu un PHRIP pour évaluer une intervention paramédicale donc ça peut être des infirmiers des manip radios peu importe parallèle à la prise en charge médicale dans les 6 mois qui suivaient l'annonce d'un anévrisme cérébral qui ne serait pas traité parce qu'il était trop petit et donc c'est et toute leur étude ils l'avaient monté sur une théorie la théorie de l'incertitude face à la santé donc une théorie comme on dit de soins mais le soin c'est pas que infirmier c'est tout le monde et voilà et donc ils avaient obtenu un PHRIP et donc il y a un médecin non-service qui me transfère le mail parce qu'ils cherchaient des centres pour participer avec eux et si on ne faisait pas partie de la SFNR et bien on n'aurait jamais eu accès à ça et moi je me suis dit ah mais c'est trop génial leur truc ça réunit tout c'est un vrai protocole randomisé bien costaud ça s'appuie sur de la théorie de soins c'est un PHRIP ça va réunir comme on n'est pas nombreux un tiers des équipes et ça c'était et je ne suis pas plus impliquée que ça dans la SFNR mais je suis attentive dans mon service je sais que et on en discute de temps en temps avec mes collègues qui participent et du coup ils ont fait gaffe et puis ils m'ont relayé le truc et voilà et puis moi ce que je aux sociétés savantes je donne aussi du crédit scientifique parce que je sais que derrière c'est solide et en parallèle des sociétés savantes il y a aussi beaucoup d'associations qui peuvent se dire c'est comme dans les revues scientifiques il y a quand même plein de niveaux différents de gens qui s'affichent scientifiques mais qui ne sont pas forcément si scientifiques que ça et d'autres pour moi les sociétés savantes c'est vraiment j'y vais en confiance quoi vérifier si des structurations liées à la recherche en son existent ou pas et créer des collaborations voilà c'est ce qu'on dit parce qu'après les sociétés savantes nationales il y a les sociétés savantes européennes et puis il y a les internationales nous dans l'AVC il y a les trois niveaux possibles et c'est assez facile une fois qu'on a compris comment ça marchait moi du coup je connais j'ai envoyé des mails à des infirmiers de Neurovasque d'Angleterre, de Suisse ça c'est par le réseau européen c'est une bonne porte d'entrée quand on peut les communautés scientifiques alors il nous reste juste avant pas longtemps quelques minutes on s'est dit il y a aussi des réseaux alors là c'est pas des sociétés savantes mais des réseaux thématiques selon des objets de recherche selon les professions aussi est-ce que vous connaissez les fédérations hospitalo-universitaires ? tu en vas en parler tout à l'heure Estelle tu ne savais pas est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est ? alors les fédérations hospitalo-universitaires alors en Ile-de-France elles sont souvent soutenues par trois il y a la PHP les CERN et les universités c'est les trois partenaires principaux avec des partenaires associés en fonction des thématiques la Neurovasque qui est fondé à la WC et donc on est de fédérer les équipes médicales paramédicales et les recherches fondamentales autour de la thématique de la WC qui font différents aspects des pathologies et l'objectif de ces fédérations ce n'est pas un projet c'est d'essayer de faire émerger des projets en faisant des appels de fonds différents appels à projets pour pouvoir faire émerger de nouvelles thématiques et de nouveaux projets de recherche pour améliorer le traitement de ces maladies la recherche en soins la recherche fondamentale autour de ces thématiques et de faire se mettre en relation des chercheurs phénoménalataux et des chercheurs médico-paramédicaux parce que généralement et très souvent le langage n'est pas le même et donc il faut que ces différents partenaires puissent se comprendre pour pouvoir en fait faire émerger des projets communs puisqu'on a beaucoup de recherche transnationnelle et c'est à partir de là qu'on peut les aider mais aussi si on se base un peu sur les fédérations hôpitales alors là je vous ai donné l'exemple de l'île de France mais il y en a partout en France souvent soutenés par des CRU la région les universités et les CERN de CNRS qui vont venir soutenir et monter des appels à fonds autour de ces fédérations hôpitales universitaires et les toutes premières fédérations hôpitales universitaires les DHE à l'époque c'était des départements ont permis de faire émerger les premiers gros projets de recherche de type RHE portés par la NR qui ont été des gros projets de recherche faisant se rapprocher justement la recherche médicale et la recherche clinique et au delà des fédérations hôpitales universitaires il y a un petit peu plus large qui sont portées par FCRIN qui concerne principalement la recherche clinique et qui s'intéresse à des thématiques pour pouvoir stimuler un peu plus la recherche clinique au niveau national et faire se rencontrer les différents pour pouvoir justement stimuler la recherche clinique et faire émerger essayer d'attraper des centres qui peut-être ne sont pas forcément sensibilisés dans un premier temps à la recherche clinique mais qui vont pouvoir mener à participer et faire émerger les recherches plus solides et notamment sur des niches de pathologie et il y a plus de patients on va pouvoir à l'échelle nationale finalement pouvoir répondre à une question scientifique à laquelle on ne va pas plus répondre sur les thèmes donc c'est des réseaux comme le GIRCI des réseaux avec des financements enfin c'est des financements publics qui soutiennent le développement de réseaux locaux ou nationaux sur des thèmes et donc qui dit financement dit en fait Estelle elle coordonne un FHU une FHU comme Bastien il coordonne le GIRCI de France et vous avez compris qu'il y a aussi des ressources justement pour accompagner les projets que ce soit en termes de formation de ressources humaines en tout cas de mise en lien de formation de choses comme ça les FHU en fait je ne sais pas comment critiquer si on va être critiquée c'est très important parce qu'on va devoir les renouveler et donc toutes les matières à discipline et nous on doit se faire renouveler moi j'ai intégré un peu les groupes de travaux du FHU parce que je suis IPA qu'un médecin m'en a parlé que du coup j'ai pu participer à une journée FHU et que du coup j'ai su qu'il y avait plusieurs FHU mais s'il n'y avait pas eu ce médecin qui impliquait les IPA en fait je n'en aurais pas entendu parler et on en revient aussi un peu à être ultra disciplinaire à la fois ville-hôpital ou en fait il y a des FHU aussi qui sont accessoires par exemple dans l'ancien FHU où j'étais il y avait des exapas des associations comme Yaya qui font beaucoup d'habitaux chez les précaires et donc qui sont inclus sur des recherches j'ai même un peu l'idée de ma thèse bon bref je m'écarte du sujet mais je trouve ça hyper intéressant et en fait si on a pas tout un cours un interlocuteur c'est pareil parce qu'on participe à un groupe pour monter une journée FHU si je n'avais pas participé au FHU Créteil dont je n'avais jamais entendu mon et quelqu'un a vu que j'avais publié donc j'ai participé à leur journée FHU sans en avoir entendu parler de la part de mon FHU et ben voilà j'aurais pas su qu'il y avait ce groupe de travail sur cette journée que vous allez organiser après c'est vrai que les collaborations c'est des histoires de rencontres si on aura beau donner toutes les peut-être les pistes il y a quand même l'interaction humaine qui est importante on a parlé des réseaux sociaux mais là on se côtoie tous on discute c'est quand même la part on va dire variable dans tout ça donc c'est ce qui reste aussi intéressant C'est vrai que la diffusion alors quand on a parlé de la diffusion parce que je suis directement impliquée de la diffusion de l'information est quand même extrêmement facile on a beau être positionnés sur les réseaux essayer de l'attraper toutes les futiles en disant maintenant vous vous diffusez vous diffusez on reçoit aussi une quantité tellement importante d'informations que de trier au milieu de toute la communication que je reçois c'est pas si facile et moi je suis persuadée j'en ai envoyé un des webinaires et donc le Covid aussi a dû fortement impacter aussi la réception de l'information et de savoir ça s'agit bien ça s'agit pas ça ça m'intéresse ça m'intéresse pas je suis doyée dans mon travail ça m'intéresserait mais je ne peux pas y aller on a tous c'est ce qu'on a réussi de retrouver et de savoir quelle est la bonne information que je peux attraper par rapport à ce qui me concerne ou ce qui m'intéresse c'est pas si évident finalement tout le monde est mon clé qu'on essaye de tu vois typiquement je reprends cet exemple de l'association Gaia quand je suis allée présenter pareil l'étude et bien en en parlant en fait les médecins coordinateurs et référent recherche auquel ils connaissaient mais ça n'allait pas jusqu'à l'éducateur spécialisé et finalement en y en parlant l'année suivante il a participé à la journée on a tous enfin moi je pense qu'on a tous le côté il y a la com FHU auquel mais c'est aussi une com de les médecins peuvent parler aux paramédicaux les paramédicaux peuvent parler au kiné c'est aussi on en revient au premier levier c'est en fait le premier cercle c'est là où il y a de l'influence qui est importante au sens positif des choses et après moi je trouve on voit bien là juste cet atelier là finalement vous allez ressortir vous avez vu tous les réseaux qu'on a ouvert dans vos têtes ça sert à rien on peut pas participer à tous les réseaux là c'est juste en fait c'est cool il y en a plein et à un moment on va être plutôt engagé dans ce réseau là à un moment ce sera peut-être un autre et puis ce qui est cool c'est qu'il y en a plein et après effectivement moi je pense vraiment mais on n'arrête pas de le dire tout le temps le plus difficile c'est de ramener de ramener 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 sur le terrain les choses et après moi je compte ça à la limite une fois qu'on a compris et qu'on se prend au jeu d'être un peu le traducteur et le facilitateur c'est de tenir dans la durée de ce traducteur et ce facilitateur parce qu'en plus avec les ça c'est mon expérience personnelle mais avec le turnover actuel des équipes tout le travail d'acculturation de motivation de création de collectif fait il y a 2-3 ans il faut tout recommencer et là il faut savoir où est-ce qu'on puise la motivation retrouver de l'allant et se dire allez c'est pas grave dans 2-3 ans je recommencerai je suis d'accord mais en fait les gens ne restent pas non plus parce que s'il n'y a pas de projet motivant tu vas voir ailleurs même quand tu as des projets motivants ils finissent par aller voir ailleurs mais je suis d'accord avec toi c'était vraiment le discours qu'on a porté et qu'on a vu c'est quand tu as un traducteur les gens ils restent plus longtemps dans leur travail parce que quand leur quotidien devient une routine en fait c'est pas grave parce qu'il y a ces projets qui donnent un autre avenir de l'espoir envie de continuer à aller encore 3 mois et puis maintenant c'est encore un autre projet qui arrive dans 3 mois je vais encore devoir rester 6 mois mais mais oui malgré tout et donc on va peut-être c'est 13h 16h30 c'est ça ? bon les groupes de travail on en a parlé et puis après les événements scientifiques comme aujourd'hui on a mis les copains d'Angers on va dire c'est vrai que là c'est pluridisciplinaire transversal on y retrouve plein de gens plein de rencontres je ne sais pas si vous y êtes déjà allés mais c'est une journée qui est extrêmement riche aussi en réseau et en peut-être futures collaborations et beaucoup de ressources vraiment et puis on est tous généralement on est une communauté quand même hyper bienveillante entre nous donc je pense que quand il y a quelqu'un qui a besoin d'une information on peut toujours s'aiguiller et puis il y a toujours l'effet boule de neige tiens je connais un tel je te mets en réseau avec lui donc l'humain reste quand même la principale on va dire source de levier je pense qu'il ne faut pas négliger donc tout ça voilà on a tenu les temps wow wow merci 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 Sous-titrage ST' 501